Aujourd'hui les politiques publiques tiennent compte de la mobilité c'est une des priorités dans les politiques des grandes agglomérations par exemple le développement des transports en commun le développement des transports actifs qu'on appelait transports d'eau il n'y a encore pas si longtemps sont essentiels pour rendre la ville plus aimable plus douce plus agréable à vivre la ville de bordeaux est une référence pour ce qui concerne ce type de déplacement le tramway la navette électrique les vélos la marche à pied on se rend compte dans l'enquête ménage que aujourd'hui dans le centre de bordeaux les déplacements piétons en pourcentage sont plus importants que les déplacements voitures ça veut dire que bordeaux est devenu une vraie ville écologique qui s'inscrit totalement dans des logiques de développement durable pour faire cohabiter les différents modes de transport il faut avoir d'abord une volonté politique forte il faut que le politique tienne compte de la réalité de la voirie des aménagements urbains émane une politique qui équilibre ces différents modes de transport c'est pourquoi par exemple à bordeaux nous avons créé le code de la rue qui est un moyen différent du code de la route de rappeler aux habitants de cette ville qu'ils doivent respecter l'autre et notre volonté aujourd'hui c'est de permettre à chaque mode de déplacement de le faire du mieux possible et surtout tout de même de réduire aussi la place de la voiture car il faut permettre aux villes de faire émerger d'autres modes de déplacement que la voiture sans l'interdire bien sûr et permettre aux piétons aux cyclistes au mode doux au mode actif d'avoir toute leur place dans la grande cité alors je dirais que le vélo à bordeaux est très utilisé l' enquête ménage réalisée par la communauté urbaine c'est une enquête ménage très performante elle a d'ailleurs coûté près d'un million d'euros nous permet aujourd'hui de dire que l'usage du vélo s'est très nettement développé nous sommes passés en quelques années de 3% d'usage à 9% sur certains secteurs de bordeaux je parle bien sûr de bordeaux centre et aujourd'hui les cyclistes vont plus vite que les transports en commun et autre chiffre très intéressant les déplacements piétons sur bordeaux sont plus importants que les déplacements en voiture donc bordeaux est devenu non seulement une ville cyclable mais une ville où les modes de transport dits actifs ont toutes leurs places et sont devenus essentiels dans les déplacements